Bonjour, bienvenue dans Enquête Hyper Exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne bouffe. Eh oui, c'est inadmissible. On est en 2018, il y a encore des gens qui utilisent des produits qui ne sont pas surgelés. Eh oui, on m'a signalé que les frites étaient coupées à la maison, les pommes de terre étaient fraîches de le matin, le steak, la viande, elle était fraîche. C'est inadmissible. Alors, on va aller vérifier ça tout de suite. Venez, Enquête Hyper Exclusive. Au cœur d'un instant, nous allons rentrer chez les Fridge Burger. Vous allez voir, c'est insoutenable. Je vous en prie, rentrez. Bienvenue dans cette enquête hyper exclusive, au cœur de la bonne bouffe, vous allez voir ces images insoutenables. Donc ici, vous avez la première partie du restaurant, vous pouvez voir que c'est hyper propre. C'est hallucinant. En 20 ans de travail dans les fast-foods, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a même pas une frite écrasée par terre. Je commence déjà à avoir des sueurs. Alors, en plus, ils ont osé faire des décorations d'Halloween pour être dans le terre. Là, je pense que c'est scandaleux. Les amis, chers amis, venez voir. Nous allons pénétrer dans les cuisines où déjà, l'odeur de fraîcheur m'atteint les narines. Je ne comprends pas. Je n'ai pas cette sensation de surgelé. J'ai du mal à respirer, les amis. Venez, venez dans les cuisines. C'est insoutenable. Nous allons rentrer, bien entendu, dans ces cuisines. Vous allez découvrir le cuisinier. Nous allons voir dans quel état de travail. Je vais essayer de dénicher les surgelés. Il y a intérêt qu'il y en ait. Allez, les amis, nous allons rentrer dans ces cuisines où je sens déjà que l'ambiance est insoutenable. Monsieur, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais nettoyer le plein travail. Vous osez nettoyer le plein travail ? Oui, c'est un peu de travail. Où sont les tâches de graisse ? Je vais nettoyer le plein service, donc on nettoie le plein service. Je vais nettoyer pour enquête hyper exclusive. Nous, vous avez été dénoncés comme utilisant des produits frais. Oui, tout est frais ici. Vous savez qu'on est en 2018, monsieur. Je vous le rappelle pour les téléspectateurs. Quand 20 ans de France Food, on n'a jamais vu ça. Ici, il n'y a pas de produits surgelés. Vous me confirmez, monsieur ? Aucun produit surgelé ici. Même pas des frites surgelés, monsieur. Mais attention, vous êtes filmés. Tout est coupé, mais ici. Il y a tout, le steak haché, les tomates sont fraises. Le steak haché, les amis, il est frais. Il n'est pas surgelé, mais comment ça se fait ? Vous arrivez encore en 2018 à trouver du steak qui n'est pas surgelé ? Oui, on achète... Attention, monsieur. Nous avons des détecteurs de mensonges. On achète nos pièces de viande entières et on les coupe de même sur place. Vous les hachez ? Alors, montrez-moi cette machine. On n'y croit pas. C'est hallucinant. Donc, nous le mettons ici. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Et la viande sort directement de ce trou-là. Et donc, on le lâche ici. Mais vous n'avez pas honte, monsieur ? Mais non, je n'en ai pas honte, parce qu'au moment, c'est ce que les gens veulent. Et c'est de la bonne nourriture. Alors là, je tiens à m'excuser auprès de Carrefour, Leclerc, tous les grands centres commerciaux qui font des efforts pour surgeler cette viande. Et puis, vous, vous prenez de la fraîche ? On prend de la fraîche. Sans produits toxiques ? Sans produits toxiques. C'est de la bonne viande et c'est surtout bon pour la santé. Alors là, je suis choqué. Mon estomac fait des gargouillers. Nos pizzas sont faites maison. Les pizzas ? La pâte ? La pâte est faite maison. Ce monsieur n'achète pas de pâte dans les supermarchés. Non. Alors là, je ne sais pas quoi dire. On prend tout frais, on fait tout frais. La pâte est faite maison ? Tout. La viande est faite maison, elle est faite maison. Mais ça, ici, on est chez Fresh Burger, je vous le rappelle les amis. C'est scandaleux. La pâte est faite maison. Vous savez utiliser la farine, la pâte, les oeufs ? On s'est tout utilisé. C'est hallucinant. C'est hallucinant, monsieur. Vous savez que maintenant, il y a des machines qui font tout à la place de l'homme ? Oui. Hein, quand même ? On est à l'ère de la robotique. Je pense que... C'est beaucoup mieux de faire soi-même et c'est meilleur pour la fauteuil. C'est scandaleux. Montrez-moi. Donc ça, c'est la friteuse ? Ça, c'est la friteuse. Bon. Vous savez faire dire quand même des frites, je suppose ? Il n'y a pas de micro-ondes, monsieur ? Il n'y a aucun micro-ondes ici. On fait tout maison. C'est scandaleux. Et on fait... À Fresh Burger, il n'y a aucun micro-ondes. Alors là, je suis scandalisé. Et on fait tout à la pièce. On coupe tout, on fait tout de nous-mêmes. Quand un client nous donne une commande, on va chercher l'adventure qu'il nous faut. Il n'y a pas de pertes, il y a beaucoup moins de pertes. Alors là, excusez-moi, on va essayer de rechercher. Montrez-moi les frigos. Les frigos, alors... Le congélateur, il est où le congélateur ? Alors, il n'y a pas de congélateur ici. Comment ça, il n'y a pas de congélateur ? On a un frigo qui va nous servir de stocker les légumes. Oui. Les trucs frais, au final. Mais le congélateur... Mais il n'y a pas de congélateur ici. Mais la source de la congélation, monsieur. Il n'y a pas besoin, puisque toutes les familles sont... Écoutez, les amis, on va faire un petit stop, parce que là, je sens que je vais avoir un malaise. Je sens que je vais m'évanouir. Trop de fraîcheur, toute la fraîcheur. OK, les amis, retour dans Enquête Hyper Exclusive. J'ai réussi à semer le cuisinier. Il est parti faire la vaisselle. On va vérifier vraiment les stocks, les amis. Je vous invite à vérifier. C'est hallucinant. Regardez sur quoi je suis tombé. Non, mais regardez sur quoi je suis tombé. Il y a des tomates qui ne sont même pas surgelées. Donc, ça veut dire que ces gens s'amusent à découper la tomate tous les matins. Tous les matins, ils vont chercher des tomates. Et ils s'amusent à couper les tranches pour qu'elles soient fraîches dans les burgers. Alors ça, c'est scandaleux. La perte de temps, et c'est hallucinant. Alors, on va en profiter. J'ai repéré un frigo. Finalement, vous voyez, ils ont quand même un frigo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais c'est quoi ? C'est des légumes frais. Regardez la carotte, elle est fraîche. Je pensais que c'est... Mais où sont les carottes râpées de chez Leader Price ? Et de Auchan ? C'est inadmissible. Cette carotte, elle vient du marché. Ah oui, je le sens. Elle a été déterrée ce matin. C'est scandaleux. Vous pouvez le voir, messieurs, dames. Il y a du beurre. Il y a des œufs. Il y a du fromage. Mais c'est du fromage et du vrai fromage. Ce n'est pas de la vache qui rit. C'est scandaleux, les amis. Franchement, c'est le frigo de l'horreur. Donc, j'ai bien vérifié, les amis. Il n'y a aucun congélateur. Donc, comment faire ? Comment peut-on accepter encore qu'il y ait des produits frais ? Qu'il y ait des restaurants qui fassent du frais ? Pour des prix, en plus, qui sont abordables. On m'a dit que les premiers prix étaient à 5 euros. Pour un burger, c'est... Non, mais c'est scandaleux. À ce prix-là, on peut avoir un hamburger surgelé dans un fast-food. Ou chez un kebab. Alors là, les amis, je vous invite à faire quand même attention. Si vous voulez éviter la fraîcheur, ne venez pas chez Fresh Burger. Voilà, les amis. Je viens de sortir de cet établissement. C'est vraiment scandaleux. La viande est fraîche. J'ai vérifié. Il n'y a aucun congélateur, aucun frigo. Je pense que vous l'avez vu dans les images. Donc, comment faire en 2018 ? Je ne comprends pas. Je ne soutiens pas. Donc, les amis, n'hésitez pas à les vérifier par vous-même pour vérifier le scandale, l'ampleur de ce scandale sanitaire. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine pour une enquête encore plus hyper, hyper de chez Exclusive.